Bonjour chers auditeurs, je suis à nouveau avec Mathilde Trocmé parce qu'on n'avait pas fini de parler. Mathilde, tu voulais nous parler un petit peu de chamanisme, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de développer dans nos 20 minutes précédentes. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est ? Comment toi tu le vis ? C'est vrai que si on cherche la définition d'un chaman, un chaman c'est quelqu'un qui... qui communique avec les esprits, le monde invisible. Si on s'arrête à juste cette définition, un médium peut être chaman. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une définition assez générale. Et puis on sait que le chaman vient de l'Est, de certaines cultures et que c'est pas non plus... C'est la Mongolie, non ? Oui, c'est possible. Et que c'est pas non plus une appellation qui pouvait se retrouver en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. C'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui. On parle même de chamanisme moderne, il y a une différence entre chamanisme classique, enfin traditionnel, chamanisme moderne. Néo-chamanisme, oui. Toi t'es quoi alors ? T'es chaman moderne ou chaman... Oh là là, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'on mettrait... Peut-être qu'on appellerait ça chaman moderne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent comme ça aujourd'hui. Alors c'est quoi du coup ? C'est quoi du coup ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, en fait, au fur et à mesure de mon parcours, mes dons se sont révélés. Et c'est vrai que ce qui est venu à moi, à un moment, c'est le chant. Et je me... Je laissais faire, en fait, ce qui venait quand j'étais toute seule et que je me faisais mes auto-soins ou des méditations, des choses comme ça. Mon corps me manifestait beaucoup de choses. Donc il pouvait se mettre à trembler, à bouger, à avoir besoin de danser. Donc ça, je l'écoutais, je l'ai complètement accueilli. Je laissais faire. C'est comme s'il y avait une part de moi qui était tellement sereine avec ça et qui disait, il doit se passer ça, c'est juste, je laisse faire, sans rien mentaliser. Et au moment du Covid, j'ai eu l'envie subite de m'offrir un tambour, chose que je n'avais pas du tout envie avant. C'est vraiment arrivé un peu du jour au lendemain, c'est très bizarre. Donc pour ceux qui sont complètement en dehors du chamanisme et qui ne connaissent pas du tout, il s'agit de tambour chamanique. Donc c'est quand même un tambour qui est très particulier. Est-ce que tu peux peut-être le décrire un peu ce tambour, à quoi ça ressemble un tambour chamanique ? Parce que ce n'est pas un tambour comme pour les enfants avec les deux baguettes. Alors bon, c'est vrai que moi, mon tambour, je ne l'ai pas fabriqué, comme le font beaucoup de gens actuellement. J'ai choisi la voie de la simplité, puis c'était au moment du Covid et puis du confinement. Donc enfin un petit peu, oui, au moment du confinement. Donc en fait, moi, je l'ai commandé sur un site. Je ne sais pas si on peut citer le site. Au moins, ça leur fait de la pub, au pire, ce n'est pas grave. Le site Thoman, parce qu'on m'a dit que c'était un très bon site en tout cas. C'est là où j'ai acheté le matériel pour le podcast. C'est cool, très bon matériel. Voilà, merci. De qualité. Et en tout cas, sur ce site, on trouve des tambours chamaniques qui sont construits, enfin fabriqués selon une certaine tradition, avec une peau d'animal. Donc le mien, il est en peau de chèvre. Et le bois, c'est de l'acajou. D'accord. Alors j'ai envie de dire que quand on est connecté au monde invisible, de toute façon, on se dit que tout est juste et que si on choisit tel tambour, même si c'est derrière un écran et qu'on clique. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est que j'avais un appel avec ce tambour. Et à partir du moment où j'ai passé la commande, je me suis dit, c'est mon tambour et viendra à moi mon tambour, point barre. Et je l'ai vécu comme ça, comme une petite fille qui avait commandé son jouet de Noël. T'attendais avec impatience. Mais complètement, c'était fou. Je comprends. Et quand je l'ai reçu, j'étais dans une joie incroyable. Du coup, tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'un tambour. Tu en avais déjà vu. Comment ça se fait que ça t'est venu ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, avec une amie à l'époque qui était aussi maître Reiki, on aimait faire des soins ensemble en chantant ou en laissant un petit peu venir tout ce qu'avait envie de venir. D'accord. Donc, on commençait effectivement un peu à parler de chamanisme, à s'intéresser à ça. Ok. On était ensemble, allait participer à un cercle de tambours. Ok. Voilà, avec un praticien sur camp. Donc, ça t'appelait quand même, quoi ? Ouais, voilà. Ok. Ça nous a parlé et en même temps, on s'est dit, on sent qu'on peut aller plus loin que ça. Enfin, c'est sans prétention aucune. Bien sûr. C'est en toute simplicité. Ce qui était proposé, on sentait qu'on pouvait aller plus loin que ça, que ça nous appelait très fort. Donc, ensemble, en fait, on s'est dit, on va se prendre un tambour et puis on va voir où ça nous mène, en fait, une sorte de curiosité. Donc, en fait, ça s'est fait. Donc, t'as commencé à avoir ces vibrations dans le corps. Tu as été appelée à te prendre un tambour. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que mon... Tout s'est accéléré très vite. J'ai reçu mon tambour. Je me suis amusée... Entre guillemets, donc. Voilà. À taper dessus, à me le faire vibrer sur moi et à chanter et à laisser venir complètement ce qui devait venir. C'était une évidence, en fait. Et voilà, ça a été une évidence. Et très vite, le chant est venu, mon corps vibrait. Ça a été très puissant. Et en parallèle, en fait... Excuse-moi, juste, tu t'en servais là pour toi uniquement. Pour moi uniquement. OK. Et... Ah oui, alors, c'est chouette que tu dises ça parce que j'avais un ami, donc, qui avait envie de découvrir les soins Reiki. OK. Et je lui dis, ben écoute, est-ce que tu serais d'accord pour être mon cobaye pour des soins Reiki chamaniques ? Parce que je me sens rappelée avec le tambour et tout ça. Donc, il était bien évidemment OK. Appliquement d'accord, en confiance totale. Voilà. Et donc, il vient pour un soin. Donc, il me pose des questions. Il me dit, apparemment, toi, tu peux voir dans les vies antérieures. Je dis, ben oui, ça arrive. Il me dit, est-ce que tu crois que moi, je peux y arriver aussi ? Je dis, c'est des choses qui arrivent dans les soins, que le patient ou le client voit aussi des choses. Qui se complètent avec ce que moi, je peux voir. Et puis, voilà, on est parti. On s'est laissé aller complètement. Et j'ai utilisé mon tambour. Et ça a été d'une puissance incroyable. J'ai même demandé à ce moment-là, ma guidance avec qui je commençais déjà à communiquer fortement, ce qui se passait. Pourquoi le tambour vibrait autant sur cette personne. Et j'ai entendu, c'est normal, c'est un chaman. C'est un chaman, oui. Ça me rappelle un peu l'histoire de Corinne Sombra. Eh ouais, c'est fou, quoi. Et en fait, c'est comme si ce qu'on a été dans d'autres vies, on le porte encore en nous aujourd'hui. Et ça se réveille ou ça ne se réveille pas. Et selon les situations, les occasions, les soins qu'on reçoit, eh bien, ça va se montrer, quoi. En tout cas, là, ça s'est montré pour cette amie-là. Et du coup, moi, j'ai vu la différence quand je faisais le tambour sur lui ou sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un qui n'était pas forcément dans cette voie-là ou qui était moins ouvert à ce type d'énergie. Du coup, c'était moins puissant. C'était beaucoup moins puissant. Même des fois, mon tambour, il pouvait faire un son de casserole. Des fois, je me disais, bon, je vais le ranger, quoi. Mais par contre, quand je le faisais sur lui ou sur d'autres personnes très connectées, ça prenait une ampleur. Au point que moi, ça m'emmenait dans d'autres dimensions. C'était assez impressionnant. D'accord. Le tambour vibrait et je sentais, moi, que je... Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais ça me mettait dans des espèces d'états parallèles, d'espaces parallèles. Moi, la définition du chamanisme que j'avais vue, c'était ça, en fait. C'est cette personne qui est très connectée à la nature. Donc ça, tu rentres dans les cases aussi. Mais qui est dans cette capacité de voyager entre les mondes, en fait. C'est ça, en fait. C'est un peu ce que tu décris, finalement. OK. Et du coup, plus j'ai développé ça, plus, effectivement, j'ai pu conscientiser que le tambour me permettait de voyager. D'accord. Et donc, ça décuple mes visions. Je peux avoir des visions autour de moi, sentir des présences, avoir des messages, voir la personne vivre quelque chose. Voilà. Et effectivement, comme tu le soulignais, il y a la nature qui vient énormément ajouter son énergie, en fait, là-dedans. Et au fur et à mesure de mes propres expériences, parce que je me suis aussi intéressée à d'autres thérapeutes. J'ai fait aussi moi-même beaucoup de formations, de suivis avec d'autres thérapeutes. Alors, je n'ai pas suivi de formation classique pour se former au chamanisme. Tu n'es pas allée à la fac de chamanisme, à quand ? Je ne suis pas allée à la fac de chamanisme. Je ne t'existe pas encore. Je n'ai pas mon diplôme, en fait. Je n'ai pas mon diplôme de chaman. Mais j'ai reconnecté. Ça, je peux le dire, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai reconnecté à des vies de chaman. Oui, c'est ça. En fait, tu as la connaissance en toi qui vient d'autres vies, mais qui est finalement, aujourd'hui, qui s'est rallumée, en fait. Qui s'est rallumée, c'est ça. C'est complètement ça. Et en fait, je l'ai vue, je l'ai vécu de différentes façons. Je ne vais pas tout raconter là, dans cet espace. C'est trop intéressant. Tu peux y aller. Moi, je suis ouverte. C'est vrai. Je peux raconter une chose. Ça a été aussi encore un réveil supplémentaire. C'est-à-dire une amie qui fabriquait des bâtons de pouvoir, des bâtons chamaniques, qui m'en a offert un. Et elle s'est évidemment connectée à sa guidance pour faire ce bâton pour moi. Et en fait, quand elle me l'a offert, alors que c'était juste un bout de bois avec quelques plumes. Enfin voilà, on pourrait... J'espère qu'elle ne t'entend pas. Et bien, quand je l'ai reçu, j'ai été remplie d'une émotion incroyable. Et j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose qui m'appartenait. Oui, vraiment. Et elle m'a dit, tu vas méditer avec et puis tu verras ce qui va se passer pour toi. Et donc, je ne quittais plus mon bâton. Je dormais avec. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était comme un doudou. Je comprends. Je fais ça avec mes oracles. Je comprends. Totalement. C'était très bizarre. Et donc, un jour, avant de partir en vacances, je prends mon bâton pour lui dire un peu au revoir. Parce que je ne voulais pas l'emmener pour ne pas l'abîmer. Et je me connecte à lui. Et là, je me trouve transportée. Je ne suis plus dans ma pièce, en fait. Je suis dans une clairière entourée d'Indiens qui chantent. Et je suis un Indien. Alors, je me vois plutôt un homme au centre. Et je vois ce même bâton que je brandis. Et là, il y a des chants de joie et de reconnexion. Comme si ce bâton m'avait permis de reconnecter à cet espace-temps. Et de le retrouver. C'est complètement ça. Et ça a été un moment d'une force. Ça me fait des frissons. C'est beau. Oui. Vraiment. Oui. Ça m'a émue. Surtout qu'en plus, avant ça, j'avais déjà vécu des scènes. On m'avait fait des soins chamaniques. Et j'avais déjà vu ce chaman qui mourait. Et j'avais entendu des chants de pleurs et tout ça. Et là, c'est comme si je retrouvais ce même chaman qui se reconnectait à son peuple. Et à la magie. Et à moi, aujourd'hui, en fait. C'était comme si tout serait aligné. De toute façon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des... Enfin, tu utilises le mot vie antérieure. Moi, je sais que j'aime bien utiliser le mot vie parallèle. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est relativement récent, cette connaissance là-dessus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, les vies... On parle de vie antérieure parce que c'est plus facile pour nous, les êtres humains. Parce que nous, on est dans la chronologie. Mais voilà, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Je vous mets ça dans la tête. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va perturber. Non, mais c'est vrai. Tout se passe en même temps. Et tout est en train de se rééquilibrer tout le temps. Oui. Et donc, aujourd'hui, quand les gens viennent te voir, on peut venir te voir pour un soin chamanique, en fait. Oui. Et ça se mélange au reste ? Ça se mélange au reste. Et en fait, moi, je me laisse complètement guider. Donc, j'utilise des cochis. J'aime beaucoup ces outils. Ce sont des sortes de petits carillons qui permettent pour moi, en tout cas, de me connecter aux éléments de la nature. Je peux appeler la médecine de l'eau, la médecine du feu, avec les cochis. Et je laisse ma voix, je laisse mes énergies complètement œuvrer, en harmonie avec la nature et en accord avec la nature. Comme Pocahontas. C'est pour ça, Pocahontas, je vois l'arbre. Je vois, elle est tellement... C'est ce que me disent des gens, des fois. Oui, à ce côté. OK. C'est hyper intéressant, une fois encore, Mathilde. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose sur le chamanisme ? Eh bien, juste une dernière chose. C'est que, du coup, dans tout ça, j'anime aussi des cercles chamaniques. Ah oui. Donc, une fois par mois, à Caen, chaque troisième mercredi du mois. Et n'importe qui peut venir. N'importe qui peut venir. Ça peut être juste une découverte. Ça peut être... OK. Alors, il n'y a pas... Je vais faire l'avocat du diable un peu. Il n'y a pas de danger. Parce que moi, je sais qu'avant d'être dans le monde de la spiritualité, de connaître des gens... Donc, voilà, j'ai moins peur maintenant. Mais quand j'étais dans mes peurs, j'avais toujours peur que si j'allais à un cercle comme ça, j'allais partir et que je n'allais pas revenir. Mais tu as raison de poser ces questions-là. C'est des questions qui sont légitimes. Et c'est normal de se les poser. Et d'avoir peur face à l'inconnu ou des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que déjà, pour ma part, dans ma pratique, je commence toujours par un ancrage. Toujours. Parce que je pense que c'est la base. Qu'on ne peut bien voyager ou bien se détendre et bien aller voir ses vies antérieures ou ses vies parallèles ou autres. Peu importe. qu'en étant bien ancré, stable... Donc, ancré, je rappelle la définition. En gros, c'est de se reconnecter à son corps et à la terre. Voilà, pour sortir de son mental, en fait, et revenir vraiment dans son... Dans l'aspect physique des choses, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Pour ne pas partir... Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu commences par cet ancrage pour protéger les personnes qui viennent. C'est ça. Pour protéger... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour... Les mettre dans les bonnes conditions pour que ça se passe. Oui, voilà, c'est ça. Pour que ce soit sécure, oui, c'est ça, serein. Et puis, bien sûr, j'appelle évidemment toutes mes énergies de protection. Donc, le cercle est sécure. Enfin, moi, je n'ai aucune peur par rapport à ça. Là où j'en suis aujourd'hui. Je sais que ces espaces-là sont vraiment sereins, quoi. Et tu fais ça où, du coup ? À la centrifugeuse à Caen. Donc, quartier Cheminvert. C'est là où tu... Donc, j'en profite. C'est là aussi où tu reçois en individuel pour tes consultations. Voilà. J'ai mon cabinet. Et donc, j'aime aussi co-animer les cercles avec quelqu'un parce que c'est quand même plus sympa de le faire à deux. C'est plus sécure aussi. Parce que si quelqu'un libère quelque chose et qu'elle a besoin d'être soutenue, voilà, c'est bien d'être deux. Pour que les autres puissent aussi continuer. Continuer en attendant. Ouais. Et donc, voilà. J'en profite même pour parler de ton lieu un peu parce que c'est vrai que là où tu reçois, c'est un lieu qui est très particulier à quand je ne connaissais pas. C'est grâce à toi que j'ai découvert. Et c'est vraiment comme une... Cet espace, la centrifugeuse, c'est comme un... Il y a un jardin, il y a de la verdure. Alors, un endroit où on ne s'y attend pas parce qu'il y a des immeubles partout. Et d'un coup, pouf, on arrive dans cet endroit hors du temps. C'est atypique. Ouais, c'est très atypique. Donc, c'est un collectif d'artistes. Ouais. Donc, il y a la centrifugeuse, mais il y a aussi d'autres collectifs d'artistes dans ce lieu-là, qui est un ancien collège. Ouais. Qui va... Ça ressemble en plus. Voué être détruit. C'est vrai ? Oui. Ok. Oh, c'est triste. Au mois de mai ou juin. Ah, juin, c'est vrai ? Oui, oui, on va déménager. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la place ? Je ne sais pas. Ok. Voilà. Ça me fait drôle. Mais nous, on va être relogés ailleurs. Ok. Cet espace va disparaître. D'accord. Donc, tu ne sais pas où tu seras. Bah, écoute, d'ici là... Si, si. Enfin, on va être relogés dans un bâtiment neuf, pas très loin, à 500 mètres, en fait. Mais ça va... En tout cas, l'esprit centrifugeux tel qu'il est aujourd'hui, atypique, va disparaître. Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de recréer quelque chose d'autre. Après, il y a toujours ta belle énergie pour nous accueillir. Ouais. Ça me fait bizarre de me dire que ça va être... Ok. Ok. Bah, écoute, merci, Mathilde, pour ce... Merci de nous. C'est cet épisode bonus parce qu'on avait envie d'aller plus loin. On avait envie d'en connaître un petit peu plus. Donc, merci beaucoup. Merci. Et à plus tard pour un... Enfin, à une autre fois pour un autre podcast, peut-être encore. Avec plaisir. Merci, Cydon. Merci, Mathilde. Merci. C'est parti.